C'est la deuxième année qu'on travaille avec Marie Aurieux, la socio-esthéticienne, qui propose du coup un temps de soins, une petite bulle de bien-être pour les patients, complémentaire du soin qu'on propose ici. Et ça venait répondre à un besoin qu'on repérait auprès des jeunes qu'on accueille, qui ont souvent un rapport compliqué au corps, des corps qui peuvent être parfois abîmés par les souffrances qu'ils ont eues. Et on s'est dit que c'était l'occasion d'expérimenter, de pouvoir travailler spécifiquement cet abord corporel avec les jeunes, dans une approche qui ne soit pas strictement médicale ou soignant. J'interviens à l'unité espace deux fois par semaine, deux demi-journées, je peux voir trois, quatre patients par demi-journée. Mon intervention ici est financée par un mécénat des laboratoires IVADIS. Alors ici à Espace, ce sont surtout des soins individuels. Ça peut être un soin des mains, ça peut être un maquillage, un soin du visage, un modelage de différentes parties du corps. C'est un soin à la carte, c'est le patient qui choisit. Je lui propose et on discute des soins. Je décris un petit peu le déroulé de chaque soin et le patient choisit. Alors personnellement, c'est vrai que la douceur, j'avais un peu oublié ce que c'était. Donc du coup, c'était très agréable, c'était très apaisant et je suis une personne qui stresse beaucoup. Et donc c'est vrai que là, j'ai absolument pas stressée, j'étais très détendue. Et c'est un bon début de commencer avec une socio-esthéticienne si on n'a pas trop confiance en soi. Assez rapidement, il y a une relation de confiance qui s'instaure entre la socio-esthéticienne et le jeune qu'elle rencontre. Et ça, c'est quelque chose de très important. Les jeunes parlent plus spontanément de leur rapport à eux-mêmes, du rapport qu'ils ont à leur corps. Et que ça leur redonne aussi confiance en eux.